Le président de la République, Félix Antoine Tiseguedi, procède présentement à la pose de la première pierre pour la construction de Kinshasa Solar City. Il donne ainsi l'égo de la matérialisation de ce projet d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire dans la capitale congolaise. La cérémonie a lieu ce mercredi 19 août 2020 à Menkao. Kinshasa City Solar est un projet de construction d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire dans la capitale congolaise. C'est un projet d'énergie solaire boot pour un total de 1000 MW répartis sur plusieurs sites à travers la ville de Kinshasa. Cette initiative de la société Sand Plus, une filiale de TSG en partenariat avec la ville de Kinshasa et la Société Nationale d'Électricité. Il s'exécutera en plusieurs phases dont la première intervient ce jour avec la pose de la première pierre. Sand Plus et le gouvernement provincial de Kinshasa, désigné par le terme Kylian, ont signé un contrat d'achat d'électricité. Pourtant, une, le développement et la construction des centrales photovoltaïques d'une capacité de 1 GW. Par la suite, Sand Plus et le Kylian ont signé également avec la SNEL l'accord de cession du preneur en vertu duquel la Société Nationale est désignée comme preneur. La durée du PPA est de 25 ans. Le mode de vente, quant à lui, consiste à acheter toute l'énergie photovoltaïque réduite, y compris l'énergie réputée. La capacité est évaluée à 1000 MW. Les contrastes pulques que les preneurs achètent, le 100% de la production d'électricité au tarif déterminé à 9,5. Il prévoit aussi qu'une progression annuelle sera ajoutée au tarif à la fin de la troisième année et chaque année par la suite équivalente à l'indice de prix à la consommation des États-Unis. Et le montant est d'environ 2,1%. L'exclusivité est établie à une période de 5 ans pour tous les projets solaires. Ces contrats accordent certaines exonérations, notamment à l'importation où les entreprises sont exonérées des droits de douane et des droits de toute nature. Quant aux terrains, sont fournis gratifiquement par le gouvernement. Pour rappel, Kinshasa SolarCity fait partie des projets d'envergure qui contribueront à l'approvisionnement en électricité supplémentaire du réseau national. Cela conformément à la libéralisation du secteur d'électricité en 2014, plusieurs projets publics et privés ont commencé à voir le jeu pour rélever les défis de l'électrification du pays. Au sujet du TSG, il y a lieu de noter que cette entreprise est établie en RDCongo. Elle joue aussi d'une réputation auprès du Congrès américain et de nombreux leaders et investisseurs mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501